Ce n'est pas le Seigneur qui brosse vos dents le matin. Ce n'est pas le Seigneur qui lave vos histoires le matin. Vous le faites par votre volonté. Et c'est vous qui décidez de votre avenir. Vous avez une grande implication dans ce qui se passe. Ne dites pas, mon avenir, c'est le Seigneur qui le fera. Absolument pas. Le Seigneur t'a déjà donné ce qu'il faut. Tu es déjà équipé comme il se doit. Et c'est à toi de voir et de décider la direction dans laquelle tu veux emprunter. Mon ami, il est temps d'entrer en guerre. Vous savez, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour la guerre. Malheureusement, l'humain essaie de s'échapper. Il essaie de s'évader de la guerre. Espérons vivre dans une paix éternelle. Mais il n'y a pas de paix sans guerre. Il n'y a pas de paix sans guerre. La guerre annonce la paix. La paix, malheureusement, très souvent annonce la guerre. Il est temps d'entrer en guerre. Entrer en guerre contre beaucoup de choses. Il est temps d'entrer en guerre contre la misère. Si c'est la misère qui dérange, la femme vit dans la pauvreté. Tu vis dans les difficultés depuis très longtemps. Et tu en as marre. Tu travailles pour un patron qui te manque de respect. Et il n'y a pas assez de substance pour toi. Il n'y a aucun confort émotionnel dans le travail que tu fais. Aucune satisfaction présentielle dans ta vie, dans ton boulot. Il est temps d'entrer en guerre. Entrer en guerre contre la difficulté de la vie. Entrer en guerre contre la misère. Pose-toi les questions qu'il faut. Est-ce que je suis là où il faut ? Que faut-il qu'on fasse pour que c'est la chance ? Que faut-il qu'on fasse pour que ma situation change ? Il faut entrer en guerre. Il est temps d'entrer en guerre pour le respect que tu mérites. Oui, ça fait longtemps qu'on ne te respecte pas et tu le sais. Tu ne représentes pas grand-chose devant les gens qui sont censés être proches de toi. C'est parce que tu n'as peut-être pas de boulot ou tu n'as pas de considération. Parce qu'en société aujourd'hui, malheureusement, on ne considère que ceux qui ont quelque chose à offrir. Il est temps d'entrer en guerre pour ça. Il est temps d'entrer en guerre pour retrouver le respect que tu as perdu. Beaucoup de gens, malheureusement, ont peur d'entrer en guerre au détriment de leur propre respect qu'ils méritent. Malheureusement, des fois, il faut entrer en guerre temporairement pour retrouver le respect. Oui. Il faut entrer en guerre temporairement. Il faut divorcer temporairement de certaines personnes pour retrouver le respect que tu mérites. Il est temps d'entrer en guerre avec cette femme qui te tasse la tête. C'est à cause d'elle que tu es perturbé. Tu n'avances pas dans la vie. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Lundi, problème. Mardi, problème. Mercredi, chaque jour, c'est des histoires qui changent. Il arrive un moment où il faut entrer en guerre. Pour la sérénité que tu mérites. Pour la paix que tu mérites. Pour la personne que tu es. On s'en fout de ce qui va se passer demain. On s'en fout de ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Il est temps de se lever et d'entrer en guerre contre les difficultés de la vie. Tu veux avancer, progresser, peu importe ce qu'il y a à faire. C'est peut-être qu'il faut faire un boulot, il faut faire un travail que tu n'aimes pas. Oui, il faut entrer en guerre. Il faut faire ce boulot le temps qu'il faut pour avoir de l'argent qu'il faut. Il faut entrer en guerre si tu veux accueillir les connaissances nécessaires. Tu veux devenir ingénieur informaticien. Il te faut temporairement des certificats internationaux pour ça. Eh bien, il faut entrer en guerre. Il faut avoir des nuits blanches. Il faut passer des nuits blanches pour y arriver. La vie, ce n'est pas du gâteau. Personne ne t'a promis que ce serait gentil, ce serait... Au fait, le monde s'en fout de toi. Ton boss s'en fout de toi. Il est temps d'entrer en guerre pour ta sérénité. Si c'est la paix que tu cherches, eh bien, il fait le temps d'entrer en guerre et d'aller ailleurs. D'aller chercher du boulot ailleurs. On s'en fout de ce que le monde dira. Peu importe ce que tu fais dans la vie, les gens auront toujours des choses à dire. Pourquoi elle fait ça ? D'ailleurs, elle fait ça. D'ailleurs, elle est comme ça. Eh bien, pense à toi. Il arrive d'un moment où il faut être égoïste. Il arrive d'un moment où dans la vie, il faut être égoïste. Il n'est pensé qu'à toi. Ah oui, pourquoi ? Parce que tu es né seul. Et quand tu mourras, tu mourras seul. Il n'y aura personne, peu importe l'amour, la grandeur de la bonté qu'ils ont à ton égard. Aucune personne ne dira, comme il est mort, je vais aussi flotter dans le trou. Comme ça, on va nous enterrer ensemble. Personne ne dira cela. Eh bien, il faut entrer en guerre pour toi. Quelquefois, il faut te présenter toi d'abord, tes intérêts d'abord, ton effort d'abord. Encore une fois, cette meuf qui te dérange, qui te perturbe, il faut entrer en guerre avec elle. N'aie pas peur. Disons, elle va passer. On s'en fout qu'elle part ou pas. Ce n'est pas elle qui t'a créé. Ce n'est pas elle qui t'a placé. Et cela envole aussi pour les hommes. Tu es une femme en difficulté, toujours en train de courir derrière un homme, de l'aider. Il est toujours en pauvreté, en mal d'être. C'est toujours toi qui es là pour se présenter. Mais il n'apporte jamais sa part du gâteau. Eh bien, il est temps d'entrer en guerre. Entrer en guerre pour ton respect, pour la considération de ta famille. Je ne pense pas que ton père serait fier d'avoir une femme qui court après les hommes. C'est dégueulasse. Il est temps d'entrer en guerre pour ta vie. Il est temps de te revolter contre cette situation peu pertinente que tu vis. Tu ne peux pas être esclave d'une personne pour toujours. Tu mérites tout le bonheur que la vie a à offrir. Mais c'est à toi de décider. Au fait, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais tu as peur de le faire. Parce que tu ne veux pas entrer en guerre. Tu sais qu'il faut travailler. Tu sais qu'il faut bosser. Tu sais qu'il faut t'y mettre. Voilà pourquoi tu évites. Ah, justement, tu veux la paix. Et la paix pour toi, c'est ne rien faire. Être dans la sérénité. Eh bien, ce n'est peut-être pas ça la paix. La paix, c'est d'entrer en guerre d'abord. D'entrer en guerre contre les difficultés de la vie. Tu es peut-être aspirant pasteur dans une église où tu as l'impression qu'il y a de la jalouse. Il y a peut-être une jalousie vraie. Il est peut-être temps d'entrer en guerre. Malheureusement, ces institutions ne sont pas immunisées à la méchanceté. Il est temps d'entrer en guerre pour ta prospérité, pour ton avancement. La guerre, ce n'est pas toujours négatif. La guerre aussi, quelquefois, apporte l'honneur et l'estime et la paix. Tu es un pays agressé, dérangé, perturbé, agénué. Il est temps d'entrer en guerre. Il est temps d'entrer en guerre contre vos politiciens qui ont vendu votre peuple. Il est temps d'entrer en guerre pour ceux-là qui s'enrichissent sur votre dos, sur votre sang, sur le sang de vos aïeux et vos ancêtres. Il faut être un homme et un homme est celui qui est prêt à donner sa vie pour ce qui est respectueux. Au nom de l'honneur, vous vivez sur les terres où vous êtes piétinés, perturbés. Vous êtes agénué devant vos propres peuples et vous ne dites rien. Il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour la guerre. On ne peut pas tout laisser entre les mains du Seigneur. On ne peut malheureusement pas tout laisser entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui brosse vos dents le matin. Ce n'est pas le Seigneur qui lave vos histoires le matin. Vous le faites par votre volonté et c'est vous qui décidez de votre avenir. Vous avez une grande implication dans ce qui se passe. Ne dites pas mon avenir, c'est le Seigneur qui le fera. Absolument pas. Le Seigneur t'a déjà donné ce qu'il faut. Tu es déjà équipé comme il se doit. Et c'est à toi de voir et de décider la direction dans laquelle tu veux emprunter et continuer ta vie. Il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Il est temps d'entrer en guerre. Il est temps d'entrer en guerre avec ceux qui te découragent. Ceux qui ne veulent pas te voir avancer. Ceux qui ne veulent pas te voir progresser. Ceux qui ont toujours des choses négatives à dire à chaque fois que tu as quelque chose de positif à faire. Ils sont tes ennemis les plus farouches. Ces personnes qui veulent te voir vivre la vie comme leur vie à eux. Ceux qui veulent te voir te conformer à leur façon d'existence. Il faut rentrer en guerre avec ces personnes. Écoute, tu es né seul. Et quand tu mourras encore une fois, tu mourras seul. Ton avenir à toi ne peut être déterminé par une tierce personne. Ils peuvent avoir des bonnes intentions. L'idée de t'aider à avancer de l'avant. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette idée. Même ces personnes qui t'aiment pour de vrai malheureusement des fois sont à tort. Ce n'est pas parce qu'une personne t'aime qui te conseillera positivement à chaque reprise. Et quelquefois il faut entrer en guerre contre ça. Pour ton nom. Pour ton honneur. Pour ton avenir. Pour tes enfants. Il est temps d'entrer en guerre finalement. Contre toutes ces personnes qui sont en guerre contre toi. Ces personnes qui te montrent ouvertement, qui ne t'aiment pas. Qui ne veulent pas de ta présence. Mais toi en tant que bonne personne, tu cherches toujours à être radieuse. A toujours être présente. A toujours t'excuser. A toujours te présenter. Et bien tu ne peux pas vivre comme ça toute ta vie. Tu ne peux pas toujours être celui qui est toujours là à arranger les choses. Celui qui fait le premier pas. Celui qui appelle toujours pour réparer. Tu ne peux pas toujours être la personne qui essaie de remettre le train sur le rail. Il y a des moments où il faut penser à soi. Et se remettre à sa place. Malheureusement dans cette vie où on vit aujourd'hui, quand tu t'excuses une fois après certaines personnes. Ils pensent qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours toi qui dois t'excuser. Il faut entrer en guerre contre ça. Parce que la vie est une question d'honneur. Il est important que le monde apprenne à te respecter. Et quand on ne te respecte pas rien, il n'y a plus rien de plus important. Il n'y a pas plus important que le respect. Même pas l'amour. L'amour malheureusement est très volatile. On peut t'aimer aujourd'hui et ne pas t'aimer demain. C'est ça malheureusement l'amour. Mais le respect par contre, c'est difficile à changer. Il est plus facile de manquer de respect à une personne qu'on aime. Qu'il est de manquer de respect à une personne qu'on respecte. Ouais. Pensez à votre ami que vous aimez. Vous pouvez lui manquer de respect et être malhonnête. Mais pouvez-vous manquer de respect à votre patron ? Absolument pas. Parce que vous le respectez. Regagnez le respect. Il est temps d'entrer en guerre avec ces personnes qui sont en guerre contre toi. Ces personnes qui te vilipandent. Ces personnes qui te dégradent. Qui essaient de te torpiller. Entrer en guerre avec eux ne veut pas nécessairement dire insulté. Ou répliquer à ce qu'ils disent. Entrer en guerre, c'est-à-dire les mettre dans ta ligne de mire. Comme ils le sent. Comme ils devraient l'être en réalité. Et arrêter de te mentir à toi-même. Qu'il y aurait une certaine façon d'arranger les choses. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'église. C'est ça la réalité. Autant on aime bien l'église. Mais le monde, la vie, ce n'est pas l'église. Les gens sont méchants. Ils sont prêts à t'abattre. Tu ne peux pas tout laisser entre les mains du Seigneur. À un moment donné, il faudrait regarder les choses pour savoir qu'elles sont. La vie est un combat. Une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. C'est l'envoie valeur. Entrer en guerre avec ceux qui veulent te voir abandonner ton mari parce qu'il est en difficulté. Ou ta femme. Oui, tu peux abandonner ton homme ou ta femme. Quand toi, tu le veux. Pas parce qu'on te demande de le faire. Peuvent-ils le faire quand tu leur demandes de faire ça ? Absolument pas. La plupart des personnes te donnent des très mauvais conseils pour ta vie. Surtout quand ils n'ont rien à perdre de cette situation. Il faut entrer en guerre avec toutes ces personnes qui ne veulent pas te voir vivre ta vie pour toi. Vis ta vie pour toi du moment que tu es apte et capable d'en insumer les conséquences.